coucou les amis j'espère que vous allez bien voilà je fais une petite vidéo par rapport à l'eurovision parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire de tirage dessus donc du coup je vais vous donner mon ressenti mon pressentiment sur cette finale de l'eurovision par rapport à la france parce que je n'ai pas eu le temps d'examiner vraiment les candidats voilà ni les chanteurs par rapport à slimane alors mon ressenti est plutôt positif dans l'ensemble très belles chansons très puissant des belles paroles pour ceux qui la comprendront et une voix extrêmement forte extrêmement puissante parce qu'on n'a pas eu depuis très longtemps pour un chanteur à l'eurovision alors par rapport à barbara pravi qui avait terminé à la deuxième place où on a eu un beau texte à chansons également pour le coup slimane voilà au niveau chant et au niveau vocale voilà il est là il est présent moi je le donnerai dans le top 5 dans le top 5 ça c'est clairement une certitude sur après le voir gagnant je pense que ça va être assez serré je dirais même dans le top 3 dans le ressenti maintenant par rapport aux ça et préjugé origine et préférences forcément par rapport à la france parce que c'est aussi une question d'économie cette émission de budget donc je ne sais pas s'il sera gagnant mais pour moi ça sera minimum top 5 top 3 et voilà pourquoi pas une on peut on peut espérer parce que ça fait des années des années que l'eurovision ben on l'a pas gagné finalement depuis presque un demi-siècle donc voilà pourquoi pas maintenant il ya cette question de préjugés d'origine et voilà ce qui risque de jouer dans dans la balance par rapport au vote mais sinon par rapport à ses chansons à ses textes à savoir sa puissance vocale je pense qu'on est très très bien situé voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à après l'eurovision on verra ça ensemble